Ah Pierre-Jean, Pierre-Jean, j'ai fait mes cartons et j'ai trouvé cet objet. Bon, vous allez voir un petit peu abîmé, je ne sais pas si je devrais vous le dire en tant que vendeur potentiel. Voilà, je m'y crois, je suis sur France 2 dans Affaires conclues. Donc Pierre-Jean, Chalençon, je vous présente ce trophée qui m'a été délivré. YouTube, c'est bien. Offert par YouTube, par Google, pour mes 1 million d'abonnés. Donc il y a marqué, ça me dira, pour avoir dépassé les 1 million d'abonnés, le logo YouTube. Et il y a juste, regardez, je vous montre, je suis honnête, juste ici, un petit à coup, c'est dans le déménagement quand j'ai pris mes studios. Ce n'est pas très grave, mais c'est un bel objet. Mais un objet comme ça, il vous est tellement personnel qu'on ne peut pas donner de valeur. Ah oui, à mes yeux, il n'a pas de valeur. C'est ce que j'allais vous dire. Donc c'est le prix du bonheur en fait. Mais c'est inestimable. Enfin moi, j'aurais la même chose avec mon nom. On pourrait me donner n'importe quel prix. Je dirais non, parce que ça fait partie de vous. Et ça tombe bien parce qu'il n'est pas à vendre. Je me le garde. Je me le garde. Par contre, ce qui est à vendre, c'est votre livre. Eh oui. Pierre-Jean Chalençon qui s'appelle Appelez-moi l'empereur. Le célèbre acheteur d'affaires conclues se dévoile. Mais il n'est pas que ça. Il n'est pas que le célèbre acheteur d'affaires conclues. Heureusement. Il n'est pas que le fan numéro 1 de Napoléon. Voilà. Il est une personnalité à part entière que je vous invite en tout cas à découvrir en toute intimité dès demain, en ma compagnie et en celle de Pierre-Jean. À demain.